Je m'appelle Zecharia Bartout, je suis de Maroc et je travaille pour une organisation qui s'appelle ITP Semina qui est la coalition internationale pour la préparation au traitement qui est basée au Maroc, à Marrakech. Dans le domaine de la lutte contre le SIDA, en général, on parle souvent de ce qu'on appelle la prévention combinée. C'est toute une panoplie de moyens de prévention dans la prévention post-exposition mais aussi la prévention pré-exposition qui est la PrEP. La majorité des jeunes au niveau de la région MENA, comme tous les autres jeunes dans le monde, elles ont des pratiques sexuelles qui sont plus ou moins protégées. Donc j'estime que la PrEP reste un des moyens qu'on peut introduire, voire que les jeunes peuvent adopter pour plus ou moins se prévenir contre le VIH SIDA. Il y a une association marocaine qui s'appelle la LCS qui a lancé avec le soutien du ministère de la Santé, un programme PELOT dans deux grandes villes au Maroc pour voir si les SSH, les hommes qui ont des rapports sexuelles avec d'autres hommes, peuvent accepter de prendre la PrEP en tant que moyen de prévention. Et selon les premiers résultats de cette étude PELOT, pas mal de jeunes hommes à SSH, voire MSM, qui ont adopté cette moyen de prévention et ça a donné des résultats qui sont importants. Le problème, c'est que la région MENA, c'est la région qui a un peu de couverture en termes de traitement le plus bas à l'échelle globale, qui ne dépasse même pas 17-18%. Du coup, la plupart des gouvernements des pays de la région, ils mettent de l'argent juste pour rendre le traitement disponible pour les gens qui vivent avec le VIH SIDA. En gros, il n'y a pas assez de moyens financés pour financer la PrEP. Il y a une première barrière qui est une barrière financière. Ça veut dire qu'il va falloir que les États, voire le gouvernement, mettent de l'argent pour rendre la PrEP disponible, notamment pour les populations clés, les hommes ayant des rapports sexes avec les hommes, les professions de sexe, femmes et hommes. Ça, c'est le premier commitment. Le second, c'est de pousser et de sensibiliser, voire renforcer les connaissances de ces populations clés pour qu'ils savent qu'il y a, parmi les moyens de prévention, la PrEP. Et la troisième des choses, c'est de pousser toute la société à moins stigmatiser, discriminer les populations. Comme ça, elles vont certainement avoir un comportement sain et adhérer à tous les moyens de prévention. J'estime que si on a cette volonté politique, voire un engagement de la société civile et de tous les stakeholders, on peut rendre la PrEP disponible et comme ça, prévenir des cas, voire des nouveaux cas de l'infection par le virus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !